Après 53 ans d'existence, la fermeture de l'emblématique hôtel Hilton de Nairobi à la fin de l'année met en péril un certain nombre de personnes qui dépendent de cette source de revenus. Le nombre de travailleurs licenciés n'a pas été précisé pour le moment. Un porte-parole de l'établissement a toutefois affirmé que ces derniers seront accompagnés dans leur recherche pour trouver un nouvel emploi. L'hôtel Hilton n'est pas seulement une affaire de tourisme, c'est aussi l'histoire de Nairobi. En fait, quand vous voyez Nairobi sans la photo de l'hôtel Hilton, sans les bâtiments du Parlement, ce n'est pas Nairobi. Hilton Hotels, dont 40,57% des parts sont détenues par le gouvernement, n'abandonne cependant pas complètement le Kenya. Il continuera à exploiter ses autres marques dans le pays. Outre les problèmes de trésorerie, l'exploitation de grands hôtels dans le quartier central des affaires s'avère difficile. Je ne pense pas que cela aille beaucoup à voir avec la crise que traverse le secteur de l'hôtellerie, mais plutôt avec la tendance actuelle du marché. Parce que si on regarde comment était le quartier central des affaires de Nairobi, et comment il est maintenant, on peut dire honnêtement que ce n'est pas très favorable pour les grands hôtels. L'industrie hôtelière a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, et pour rester à flot, les hôtels et les restaurants ont adopté de nouvelles stratégies, comme l'ont fait les restaurants d'Asmara. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients, et je pense que cela s'est avéré être une bonne décision à long terme, car notre succursale de l'Avington a été ouverte en plein milieu de la pandémie. L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie reste volatile, étant donné le faible nombre de touristes qui visitent le pays et le poids des défis économiques actuels sur les clients locaux potentiels. La fermeture de cet hôtel, deux ans après la fermeture de l'emblématique intercontinentale hôtel, donne une image sombre de la situation actuelle de l'industrie hôtelière au Kenya. In Kenya, Ronald Agak for Africa News in Nairobi, Kenya.